Salut Youtube ! On se retrouve pour les rentrées du mois d'août, c'est parti ! Alors déjà je vais commencer par les mangas, c'est un petit peu nouveau parce que je suis pas un grand amateur de mangas mais Laure s'y est mise, elle compte faire la collection donc quand j'en trouve je lui prends et du coup même si c'est pas ma collection je me suis dit que c'était sympa de vous les montrer pour les amateurs et puis pour ceux qui veulent découvrir et puis même pour les autres ça c'était hier donc dans une espèce de friperie, je sais pas comment on peut appeler ça, une espèce de brocante qui fait que des livres donc une espèce de librairie à l'ancienne j'ai trouvé un TMNT donc Tortue Ninja en manga donc il vient de chez Noz, il y a encore l'étiquette ici il me l'a fait 2€, bon j'ai rien dit pour 50 centimes, enfin j'y ai fait la remarque mais il me l'a quand même fait à 2€ et puis j'ai pas fait attention donc j'ai rien dit je vais pas lui cracher dessus pour 50 centimes, surtout c'est une petite boutique indépendante et puis il est pas forcément, il roule pas forcément sur l'or donc des fois faut savoir perdre surtout que je vais vous montrer ce que j'ai récupéré d'autres et puis je pense que je m'y suis bien retrouvé quand même ensuite ça c'est pour l'or donc le Kibaf, quoi que Tortue Ninja c'est pour l'or et pour moi aussi mais faut qu'on trouve les autres KIO 34, voilà donc on en avait quelques-uns mais il nous en manque bon il est pas en super état mais à 2,90€ je me suis pas plein ensuite le 31, donc ça c'est dans un cache, pareil 2,90€ je vais pas vous le dire à chaque fois c'est affiché le 29, on va bien galérer à enlever les autocollants maintenant ensuite je vais prendre une pile parce qu'il y en a un paquet ceux qui aiment pas les mangas, zappez jusqu'à ce que vous voyez en train de brandir un jeu parce que j'en ai un paquet ensuite KIO 30 voilà, ensuite j'ai trouvé du GTO à 2€ dans un cache au cul en belay donc j'étais en déplacement là-bas donc le 5, en fait j'ai du 1 au 14 et j'ai le 24 je crois exactement le 6, voilà donc GTO je connais pas du tout l'or non plus donc on va découvrir en même temps le 10 j'ai l'impression de jouer, de faire le présentateur du loto ah un quai mes survivants donc j'en ai quelques-uns d'après l'or j'en ai plus que ce que je pense donc il faudrait que je le vérifie donc celui-ci à la couverture et tout d'habitude on les trouve à poil voilà mais là je les ai avec la couverture mais les autres que j'ai je les ai pas avec, j'ai que je les ai à poil quoi donc c'est le tome 21 et j'aime beaucoup GTO le survivant donc ça c'est plus pour moi même si elle apprécie aussi ensuite ça c'est pareil donc au cache bah c'est marqué dessus planète cache bah j'essaie d'enlever l'étiquette ça va être violent à mon avis c'est Sukoden V donc c'est tiré du jeu je pense apparemment c'est un spin-off d'une série de manga voilà donc je l'ai eu à 2 balles bon pareil il manque la couverture mais c'est pas super grave des beaux dessins en tout cas ensuite je reprends une autre pile le GTO numéro 3 donc à 2 euros il y a deux étiquettes mais c'est bien 2 euros GTO numéro 13 voilà je vais accélérer un peu parce que sinon on est encore demain matin le 24 le 7 le 4 et le à l'envers le 11 j'avais le doigt dessus voilà hop ils sont tout en bas ensuite un autre Kyo mais je crois qu'on l'a acheté en double donc celui ci on va sûrement le revendre ou l'échanger donc Kyo 38 mais on l'a déjà je pensais qu'on l'avait pas donc je l'ai pris le GTO 12 GTO 8 Astéryon Lebon si tu passes par là moi je les ai trouvés les GTO après peut-être qu'il les a parce qu'il cherche les GTO le 9 mais lui il veut les choper en brocante c'est son objectif le 1 et le gars il a collé sur la gueule du héros quoi non mais sérieux quoi j'ai essayé de vous l'enlever en live j'espère que je vais pas avoir un fail il fait mon live pour moi non c'est bon ça va ça s'arrête bien il est pas il a toujours ses sourcils merde j'en fais quoi de ça maintenant je vais le poser là hop là ensuite le 2 voilà ensuite ça c'est Shaman King donc elle m'a dit si tu as des Shaman King prends les je les veux trop donc ça c'est le numéro 20 je sais pas combien il y en a ensuite un fly ça c'est plus pour moi mais elle aime bien aussi l'univers on regardait un petit peu l'animé sur youtube il était à un moment donné bon après c'est vrai que c'était le doublage n'était pas super bien fait ça faisait vraiment enfantin mais moi j'avais des souvenirs d'enfant j'avais adoré fly j'avais regardé une saison quand c'était passé à l'époque enfin une saison pour moi pas une saison parce que je crois qu'il y a pas beaucoup d'épisodes en plus mais une saison genre c'était en été ou je sais pas quelle époque et puis j'avais regardé quoi bref donc fly qui a c'est Dragon Quest qui a découlé de fly je crois et ensuite j'ai pris ça je sais pas pourquoi je pense que je vais faire une collection aussi j'en ai marre c'est une maladie donc chair de poule mangeur d'hommes donc il rejoindra mes autres chairs de poules que je possède déjà donc ça c'est purement nostalgique je sais même pas si je le lirai un jour faudrait que je me remette dedans mais je pense que c'est vraiment pour les enfants enfin comme les jeux vidéo de base après maintenant il y a quand même des jeux vidéo qui sont pas à mettre entre toutes les mains donc à voir chair de poule moi j'aimais bien l'univers enfin les univers du coup voilà donc ça c'était pour les mangas ensuite j'ai trouvé quelques bd pour moi donc toujours pareil si vous voulez pas voir les livres avancez jusqu'à que vous me voyez avec un jeu en avançant donc j'ai trouvé ceux là je suis vraiment content de les avoir choppés je pensais pas que je les aurais un jour je sais pas trop si youtube va m'autoriser ça les vampires est là j'essaie de cacher un petit peu tome 1 et 2 apparemment il n'y en a pas d'autres alors il y en a un qui en aurait blanc c'est le 1 et le 2 est coloré mais je sais pas si il y a le tome 3 je sais pas parce que j'ai regardé un petit peu je l'ai feuilleté et puis ça se finit sur un truc qui demande d'avoir une suite et d'après internet ben pas de suite donc à voir j'ai toujours voulu voir j'ai toujours voulu connaître l'univers de la belle brune voilà je vais pas faire de blague sur ce qu'elle fait en tant que vampire je vous vois déjà venir bonne de petit malin voilà donc très content de les avoir choppés par contre je les ai payé assez cher je les ai payé 10 balles pièce et c'est à peu près le prix qu'il y a sur le net quoi j'ai pas eu les frais de port on va dire donc je sais même pas si c'est je pense que c'est la même la même série parce que c'est pas les mêmes la même équipe sur le côté là à voir je vous redirais ça ensuite j'ai trouvé un batman comme d'habitude de batman judge ray de la grande énigme mais apparemment c'est le tome 2 donc je pensais que c'était un one shot mais non donc à voir mais il en avait plein c'est toujours dans la boutique de livres là il en avait plein mais c'était pas forcément cadeau quoi c'était encore plus cher que dans les caches je pense donc j'ai pris ce qui m'intéressait c'était vraiment par rapport aux tarifs intéressants il y a des trucs c'était assez basé bon après normal il vide ça aussi donc celui-ci j'ai fait une belle affaire par contre Alien vs Predator voilà donc j'aime beaucoup la licence Alien ou Predator ou les deux j'aime bien l'univers et celui-ci je l'ai payé 10 euros également peut-être même 7 euros je crois je l'ai payé 7 euros et j'ai vu sur internet il tourne au minimum 30 donc je pense que j'ai fait une bonne affaire faut que je trouve les tomes 2, 3, 4 ça va pas être évident il y a mon marque page voilà donc assez sympa je suis en train de le lire donc je pense qu'on va le finir aujourd'hui ou dans le week-end et ça j'ai trouvé bah c'est le monsieur qui me l'a proposé quand je lui ai dit que je cherchais des mangas pour ma compagne et puis il m'a dit bah si vous voulez j'ai ça au début j'ai dit ah off pas trop puis j'ai feuilleté et en fait ça a l'air vachement bien et je vais vous montrer un petit truc qui m'a bien fait rigoler avec le gars on a bien rigolé d'ailleurs donc ça c'est un recueil de de magazine qui sortait à l'époque qui s'appelle Kamea donc j'ai pas connu je suis passé à côté donc je connaissais les Dorothée Magazine de Dr Manga mais Kamea j'ai pas connu donc peut-être que je suis trop jeune ou je suis passé à côté tout bêtement donc en fait ça regroupe toute une série de ces recueils donc vous avez vraiment le magazine dans le voilà ce que je voulais vous montrer vient de tomber le magazine dans le gros bouquin je ferai un cut donc moi en ouvrant le bouquin je l'ai ouvert comme un manga à l'envers d'ailleurs je dois être un peu japonais parce que j'ouvre quasiment tout le temps les bouquins à l'envers je sais pas pourquoi j'ai pas j'ai peut-être un toque et là je me suis vraiment fendu la tronche avec le gars on a bien rigolé en fait je vais essayer de vous montrer une qui est soft je pense qu'il y a un petit malin qui avait sa cachette secrète pour se pignoler entre guillemets voilà donc qui était dans ce bouquin et c'est resté même avec la vente donc ça m'a bien fait rigoler donc il y en a des autres je peux pas vous les montrer sur youtube après c'est des nanas à poil quoi il y a rien de voilà moi je les ai gardés alors je m'en fous hein c'est pas pour le fait que voilà j'ai autre chose à foutre que de regarder ça mais c'est parce que ça m'a fait marrer pour moi ça va avec le bouquin maintenant quoi c'est le genre de choses qu'on trouve dans les trucs d'occasion et enfin ça ça m'est jamais arrivé ça m'a bien fait marrer quoi voilà sinon ben ce magazine vous avez un petit peu des infos sur les mangas tendance de l'époque et puis ben vous avez des pages de manga complète voilà donc je pense que si vous avez une suite et ben ben vous avez toute une série de mangas donc là c'est une partie d'apple seed je vous montre la plus soft parce qu'il y en a des autres je devrais pas les montrer sur youtube donc du coup c'est l'occasion d'avoir un manga en plus gros et puis je sais pas j'ai trouvé ça sympa donc voilà je l'ai payé par contre assez cher il me l'a fait 10 euros et je pense que je l'ai payé cher d'après internet c'est plutôt dans les cinq après les trois premiers coûte toujours plus cher mais le reste c'est à peu près dans les cinq balles je pense voilà après je me suis dit j'y suis je le prends j'ai pas il me fait rechercher à regarder voilà ça m'a fait un bel objet et puis lors c'était plus pour elle l'aurait été contente bon il est un petit peu c'est une faille d'être en vitrine quelque part on peut pas toi voilà donc là j'ai fini pour les bouquins ce que j'ai souhaité désolé on va commencer alors j'ai encore un autre truc à montrer avant et après on commence les jeux promis donc ça c'est chez nos j'ai trouvé un puzzle just read judge dread donc décidément c'était la semaine judge dread donc j'aime encore bien de temps en temps le film avec stallone m'avait beaucoup plu le film avec je sais pas comment il s'appelle qui est sorti plus récemment m'a bien plu aussi même si j'en regarde moins de souvenirs où il est non en fait parce que j'ai autant de souvenirs de l'un que de l'autre je m'en rappelle quasiment plus en fait je sais que j'avais bien aimé sur mon bref je retiens de façon les films même les jeux quand je jouais un jeu au bout de six mois vous me demandez ce que j'ai fait dedans je m'en rappelle plus je sais pas je dois avoir une grosse mémoire à ce niveau là bref donc un beau puzzle qu'il faudra que je fasse quand j'aurai de la patience et du temps donc à 4,99 chez noz voilà donc si ça vous intéresse foncez dans les noz près de chez vous pour les metaleux il ya plein de puzzle scorpion et d'autres groupes dont je me rappelle plus du tout mais il ya plein de choses donc voilà donc c'est à peu près dans ces prix là chaque fois moi je les prix je pense que je vais le bah je pense pas je vais le faire et je le mettrais dans un cad et il sera affiché ici je sais pas où encore j'ai une femme qui est geek aussi donc c'est pas emmerdant pour moi événement inédit sur la chaîne alors j'ai cut donc vous n'avez pas vu j'ai mon cousin qui vient de s'arrêter deux minutes il s'arrêtait en passant il m'a donné un carton avec des il m'a dit des jeux mais c'est des dvd donc événement inédit sur la chaîne bon là j'ai fait une petite rentrée là tout de suite à l'instant bon il ya rien d'exceptionnel c'est voilà c'est apparemment quelqu'un qui jetait ça donc je sais pas où c'est qu'il a récupéré ça il m'a dit des jeux mais il n'y a pas de jeu avec des dvd je sais je me répète bon je vais vous montrer ça si ça vous intéresse c'est vraiment pas il n'y a pas des trucs de ouf mais il ya quelques petits trucs quand même donc si tu regardes merci à toi mathieu donc bah tout ça avant le petit chaperon rouge ça c'est les fameux films qui étaient fait en corée à moindre coût le pole express donc c'est déjà un peu plus intéressant je l'ai jamais vu bon après les dvd je suis plus trop fan maintenant je préfère en des blu-ray mais pour un dessin animé on s'en fiche un peu la qualité c'est pas forcément très grave un scooby-doo tout dégueulasse j'en connais une qui va être contente en rentrant ensuite l'âge de glace 2 bon toujours bien là toujours bien j'essaie de les remettre à chaque fois pour pas me planter tout pour réussir ça je sais pas ce que c'est ça doit être un truc de coup de je sais pas de quoi tout défoncer donc cp voilà le très très bien de jamel bon ça c'est pas très intéressant en plus ça doit être un machin gravé traque sauvage un reportage bon les quatre fantastiques celui-ci je l'ai ah si je l'ai peut-être vu en fait mais je crois qu'il était pourri ouais je l'ai vu il était nul c'est celui-ci c'est la la série de films qui a pas marché avec les quatre fantastiques Dora l'exploratrice jeu pc bon ouais ok ça je vous montre après le tour du monde en 80 jours bon pareil je sais pas ce que ça vaut en fait des fois quelques dessins animés pas connus on est surpris Hansel et Gretel ah lui il y a les Chintmunks 3 non j'en peux plus ce truc c'était une horreur ça faisait que de piailler tout le temps Spiderman le vrai Spiderman comme je l'aimais moi voilà avec je sais plus comment il s'appelle là ça je sais pas ce que c'est c'est une série Vampiro Chica Vampiro je connais pas du tout c'est vraiment pour vous montrer en arrivant après je sais pas si ça intéresse du monde parce que bon c'est des dvd mais désolé pour ceux qui attendent les jeux ben zappé encore un peu plus du coup c'était vraiment pas prévu vraiment vraiment c'est pas une invention le green chart ça c'est un bon film j'avais bien aimé bon après pareil j'aurais bien en blu-ray mais en dvd c'est déjà pas mal surtout quand c'est cadeau un autre Spiderman c'est lequel celui-ci je connais pas basé sur le comic book légendaire signé Marvel c'est une série de traces et aventures de Peter Parker c'est pas des dommages je lis trop vite j'essaie euh ouais je connais pas je vais voir si c'est QQ si c'est pas QQ les voyages de Gulliver bah c'est con c'est toutes des belles histoires mais bon c'est tout des quoi que ça ça peut peut-être être bien en fait mais des fois c'est des dessins animés faits en Corée et puis c'est pas forcément ouf double zéro avec Eric et Ramsey bon bref leurs blagues elles me font moins rire maintenant euh ensuite j'ai le bossu de Notre-Dame et une version coréenne là voilà hop et après ce que je voulais vous montrer au final c'est que y'a un petit truc quand même sympathique bon après on les trouve dans les noses actuellement il me semble euh j'ai pas tout du coup je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre j'ai pas regardé l'état hein bah après c'est gratuit donc Sonic X voilà l'animé euh je sais même pas si je l'ai vu celui-ci quand j'étais gosse il y en avait un qui passait avec les voix bizarres là tu pendes comme une lame rapide comme l'éclair ceux qui voudraient me suivre ils sont tous loin derrière je suis Sonic l'électronique je suis Sonic supersonique cours par-ci cours par-là tu ne m'auras pas j'ai la pêche et j'entraîne ceux qui sont dans mon camp et qui même me suivent nous allons de l'avant puis après on avait un autre qui était un peu plus sérieux avec des espèces de robots et tout du futur enfin après vous allez me dire robotnique forcément il y a des robots mais c'est un peu futuriste bref je ne me rappelle plus que du nom mais voilà si je retrouve je vous remettrai donc ça c'est le 14 l'autre c'était le 13 ça c'est le 16 toujours bien avoir ces petits trucs là voilà le 17 il faudra que je me retrouve les autres et le 18 voilà donc je ne sais pas s'ils sont dedans je vais vous dire ça en live s'il y en a un qui est dedans ça a l'air propre nickel bon ben merci Mathieu si tu regardes la vidéo je te remercie à bientôt tu viendras boire une bière tu vas bien mériter bon cette fois ci on va vraiment passer sur les jeux parce que je vous ai fait miroiter 20 ans pour rien vous verrez il y a des belles choses franchement ça valait le coup d'attente je pense pour ceux qui sont là pour voir ce que j'ai rentré c'est parti ah piché j'ai une sale coupe mais je sors de la douche en fait alors j'ai chopé Naruto to Boruto Shinobi Striker ça c'est plus pour l'or et je me suis rendu compte en l'achetant qu'en fait c'était un jeu exclusivement online donc bah tant pis on verra quand on reprend un abonnement je ne l'ai pas repris là l'abonnement PSM Megaman Legacy Collection je me suis rendu compte qu'il y avait Megaman Legacy Collection 2 et il y a même une compile regroupant le 1 et le 2 mais je crois qu'elle est que sur Switch pour l'instant et petite surprise en ouvrant je ne savais pas qu'ils avaient mis ça dedans il y a des petits stickers je ne sais pas si c'est ouvert si c'est ouvert voilà des petits stickers que la personne qui me l'a vendu a laissé donc si tu vois de la vidéo merci à toi d'avoir gardé ça j'aime bien quand les choses sont complètes je ne les toucherai pas non plus après il n'y a peut-être pas tout mais il y en a qui sont décollés voilà donc je ne connais pas du tout Megaman enfin je connais Megaman mais je n'ai jamais joué à Megaman je ne connais pas du tout le jeu donc à voir ça a l'air cool et là il y a le Megaman attendez que je vous dise il y a des petites cartes aussi il m'a même mis un petit mot donc c'est sympa merci pour votre achat amusez-vous bien Paul bon rien d'exceptionnel mais j'ai trouvé que c'était sympa je l'ai laissé dans le jeu voilà et il y a des petites cartes comme ça donc ça il y a un code derrière je ne vais pas vous montrer je ne sais pas si on verra à travers il faut quand même être fort voilà donc ça c'est juste pour avoir le code mais ça fait une belle image et puis il y a ça alors je ne sais pas ce que c'est il y a tous les rebonds on dirait du jeu sur une petite carte comme ça je ne sais pas à quoi ça sert voilà et donc je voulais vous dire donc désolé je mets du temps pour celui-ci de toute façon on a le temps si vous regardez une vidéo c'est que vous avez du temps à tuer normalement donc dessus il y a Megaman 1,2,3,4,5,6 voilà donc je vais pouvoir me faire les Megaman sur PS4 comme vous savez ceux qui me suivent maintenant désolé il y a quelqu'un qui envoie un message j'ai encore oublié de mettre mon téléphone en mode avion comme d'habitude donc pour ceux qui me suivent maintenant vous savez que je ne garde pas forcément les jeux rétro quand ils sont je ne garde pas les jeux rétro quand ils sont sortis sur les consoles next-gen je préfère les avoir directement sur une PS4 ou une Xbox One si c'est possible ou PS5 ou série X quand je les aurais mais pour l'instant je n'en suis qu'à là mais voilà c'est mon choix je préfère que de m'encombrir avec 50 000 choses il y a toujours plein d'autres jeux sur rétro qui ne sont pas ressortis à avoir donc ce n'est pas handicapant pour la collection d'ailleurs Bayonetta One Twitch même dilemme je les aurais sur PS3 du coup je l'ai version PS4 en plus le stickbook est juste magnifique voilà donc très content de la récupérer je ne sais plus combien je l'ai payé j'ai dû le payer 15 ou 20 euros je crois il me semble que c'est 15 ou peut-être 10 je ne sais plus je ne l'ai pas payé cher en tout cas en plus il a été soldé il n'y a pas longtemps mais je ne l'avais pas chopé pareil j'ai chopé le Mafia Trilogy ça faisait un petit moment que je le voulais alors je n'ai pas trop aimé Mafia 3 mais il paraît que Mafia 1 et 2 sont géniaux je l'ai possédé sur Next Gen du coup je les ai mis en vente ou à l'échange parce que du coup j'ai récupéré la trilogie et du coup on appelle cette version sur les groupes il y a un groupe de Fullsetter PlayStation 4 sur Facebook je vous conseille d'aller vous abonner si vous aimez bien la PS4 donc c'est les Fullsetter PS4 et en fait on appelle cette version la version Crocodile donc voilà en fait on s'est rendu compte qu'il y avait deux fourreaux un fourreau lisse et un fourreau cuir donc le Crocodile et il y a Stop Tock Collant en plus sur le fourreau cuir alors est-ce que la version fourreau lisse contient le Chicago Outfit Pack ou alors il y a que la Crocodile on ne sait pas on ne sait pas trop s'il y a une différence ou si c'était juste une histoire de packaging voilà donc très belle pièce tout en carton mais bien faite avec le poster de la carte je crois bah non parce que c'est pas un seul jeu donc c'est pas qu'il y a une carte non c'est juste un poster de tout en fait bah je vais pas trop vous le déballer parce que j'ai pas envie de l'abîmer voilà si vous voulez en voir plus bah je vous demanderai je vous ferai un un unboxing entre guillemets si vous voulez mais je vous montrerai plus en détail donc voilà très beau très belle pièce je sais pas comment faire pour pas l'abîmer donc il y a toutes des images derrière les scuds derrière ça fait un grand dessin voilà très belle pièce il faudra que je me mette sur les mafias un coup j'ai le temps là je suis sur la PS4 j'allais dire la Xbox Series euh non la Xbox oh je suis bug aujourd'hui la Xbox One X pardon euh sur Halo Rich je suis en train de faire tous les Halo et j'ai fini sur la PS4 j'ai fini Shadow Warrior je voudrais bien avoir le 2 mais il coûte trop 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 cher donc voilà pour l'instant et puis après je pense que je vais faire Spiderman Marvel Spiderman genre parfait voilà ensuite j'ai chopé Sakuna of Risenrin j'ai du le payer je crois 25 euros ou 20 euros je sais plus enfin si je l'ai pris c'est que ça me paraissait correct un jeu à un moment donné j'écrivais des articles sur les jeux vidéo et j'avais mon premier article était sur ce jeu il a l'air vraiment cool ensuite ceux qui me suivent sur TikTok ont vu que j'ai chopé le Quantic Dream Collection qui contient Detroit, Heavy Rain et Beyond apparemment Beyond ne serait pas traduit donc je sais pas après ça m'étonne parce que sur PS4 ça se traduit normalement automatiquement et après au pire des cas je l'ai déjà fait sur la PS3 donc c'était vraiment pour avoir le pack et puis les avoir sur PS4 voilà et enfin je vais le reçois à l'instant Overcooked 1 et 2 donc j'ai vraiment bien aimé Overcooked et du coup avoir la compil ça me permet de jouer au 2 sans racheter un jeu au Vietnam parce que j'ai quand même acheté cette compil mais du coup je pense que celui que j'ai sur Switch je vais le vendre ou l'échanger et puis du coup ça me remboursera celui-ci entre guillemets parce que j'ai quand même payé le premier mais voilà ça me permettra de financer d'autres jeux et puis comme ça j'ai les deux compilés donc Overcooked j'ai vraiment bien aimé je suis pas trop jeu multi mais ça m'a vraiment bien plu donc voilà c'était tout pour la PS4 on va passer sur la ah j'ai pas rentré de jeu PS3 bah ça se métonne ça euh ouais j'ai pas rentré de jeu PS3 bon bah j'ai pas rentré de jeu PS3 par contre j'ai rentré de la 3.6 c'est des beaux petits trucs en plus donc pareil ceux qui me suivent sur TikTok vous avez vu j'ai rentré le Just Cause 1 donc je pourrais enfin les faire et je le voulais sur 360 parce qu'il est pas sorti sur PS3 mais il est sorti sur 360 comme certains jeux qui commencent à coter parce qu'ils sont un peu plus rares du coup euh il y a Gun il y a Crash Génération Mutant il y a Crash of the Titan il y a euh Need for Speed Most Wanted je vais vous le montrer en même temps ça il y a pas beaucoup de gens qui le savent alors ce chat il se balade partout une fois il m'en fait partout euh Need for Speed Most Wanted donc pas beaucoup le savent qu'il est sorti sur la euh 360 moi je l'avais fait sur PS de l'époque donc du coup quand je vais me remettre là-dessus ça va me changer donc par contre c'est une version euh anglaise et euh euh ouais une bundle là je sais comment on dit non c'est une copie promotionnelle celui-ci mais bon normalement ça devrait pas changer grand-chose alors pour l'info moi Need for Speed Most Wanted je l'avais fini sur la PS2 j'ai battu le boss là quand on doit faire les 3 épreuves 3 ou 4 épreuves je sais plus je l'ai battu en plus j'ai galéré et en fait à la fin quand on décolle et qu'on prend la photo de radar et puis que ça fait le finish en fait et ben je sais pas il y a eu un écran noir et mon jeu il a planté donc du coup ben j'ai abandonné donc euh je prendrai ma revanche sur euh la 360 voilà et ensuite euh j'ai chopé bah pareil le fable anniversary qui est ressorti sur la 360 qui était un jeu xbox de base par contre c'est une version allemande je crois donc j'espère qu'il passe en français mais en FR il est vraiment cher donc euh j'avais pas envie de mettre euh je sais pas combien dedans j'ai du payer 7 euros là et ensuite euh Capcom Digital Collection donc ça j'ai connu en regardant la vidéo de je crois que c'est Retro Game Paradise encore une fois je suis pas sûr mais si c'est toi que tu regardes ben merci à toi parce que je ne savais pas qu'elle existait donc là euh Capcom Digital Collection donc qui contient euh Street Fighter 2 HD Remix donc il est vraiment joli un peu dans la dans la 30 du Street Fighter Ultimate je sais pas quoi sur la euh la Switch euh Final Fight Double Impact 1942 Puzzle Fighter 2 Turbo donc c'est une des raisons pourquoi je le voulais en plus HD Remix euh Bionic Commando 2 euh euh Wolf of the Battlefield Commando 3 euh euh Rocketman ou Rocketman Rocketman Flock et puis le pack d'extension ah ça c'est pour Rocketman peut-être un pack d'extension Hit Kane from Uranus bon bref donc 8 jeux pour euh je sais plus combien que j'ai payé ça 16 balles un truc comme ça je me rappelle plus ou 20 balles je suis plus méché qui cote voilà donc euh j'étais content de le choper encore une fois bah je vous dis euh moi je préfère avoir une compilation de jeux que d'avoir les jeux rétro forcément euh euh après je préfère l'avoir quand même en CD parce que vous allez me dire bah pourquoi tu prends pas euh un boîtier là je sais plus comment ça s'appelle ou c'est qu'il y a un million de jeux et tout mais euh je me dis bah le truc là le jour où il crame j'ai j'ai mis le jeu dans les dans le baba que là j'ai quand même un CD si le CD est foutu bon bah il reste encore des jeux c'est pas très grave puis ça se retrouve voilà pour la 360 on va aller vers la Wii j'ai rentré de la Wii ouais ça faisait longtemps que j'ai pas rentré de la Wii hop donc euh Mario et Sonic donc en fait la Wii j'ai chopé un lot et puis j'ai rentré un ou deux jeux à côté aussi voilà c'est pour ça que j'en ai quelques-uns j'en ai pas non plus des masses donc Mario et Sonic aux jeux olympiques d'hiver je pensais que je l'avais mais en fait non je l'avais pas donc ça c'est toujours des valeurs sûres quand vous avez du monde vous passez une soirée quelques petits verres et puis euh un peu de saucisson et quelques cacahuètes et puis ben c'est parti pour des parties 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 endiablées pendant toute une soirée ensuite les chevaliers de baphomet donc c'est une version des chevaliers de baphomet qui a été sortie sur je ne sais plus quelle console qui a été améliorée entre guillemets parce que c'est pas fou fou non plus les guillemets les guillemets les graphismes je crois qu'il était sorti sur PS1 exactement voilà ensuite le conduit que j'avais à l'époque et que j'avais revendu chez un vendeur de jeux vidéo et ben en fait je pense que je me suis pas assez penché dessus donc je l'ai retrouvé et je suis bien content et j'ai vu qu'ils avaient fait le 2 et en plus c'est estampillé SEGA donc en général c'est une valeur sûre bon c'est pas toujours vrai mais ensuite celui-ci je vous le mets à la fin parce qu'il est recherché Spybox celui-ci je connaissais pas ça a l'air cool c'est un jeu Capcom je crois que c'est du beat dem up avec du shoot un bordel enfin bref ça a l'air sympa donc à voir ça se joue à 2 en plus c'est cool ça on joue avec lorette j'aime bien la jaquette elle est sympa je le connaissais pas juste que sur une tête je l'ai pris et enfin j'ai enfin trouvé Sin and Punishment voilà donc je crois que je l'ai eu avec Spybox j'ai du payer 30 euros les deux il me semble que c'est le prix de Sin and Punishment voilà donc celui-ci il faudrait vraiment que je me penche dessus elle est vraiment cool donc c'est un jeu de shoot en fait on dirait un rpg mais apparemment c'est un jeu de shoot avec un viseur et puis vous tirez quoi un peu comme Panzer Dragoon voilà donc je me suis peut-être trompé je suis pas certain de ce que je vous annonce mais il me semble que c'est ça je l'ai encore pas testé et pareil c'est un jeu un jeu à faire encore une fois il faut que je me remette dedans là oui voilà ensuite on va passer à la Gamecube donc j'ai un seul jeu ça va être très très rapide donc Naruto Clash of Ninja European version donc je l'ai eu dans un cash je l'ai payé 10 euros je crois qu'il tourne à 15 il est complet très bon état donc je vais pas chipoter je suis content l'or sera contente moi ça me fait un jeu de baston Elsa il fait un jeu sur un de ses animés préférés donc tout le monde est content ensuite la PS2 alors la PS2 j'ai rentré 4 jeux rien d'exceptionnel mais des bons petits titres donc Power Rangers Super Legends donc ça entre moi et Power Rangers ça nous regarde j'aime bien Power Rangers j'ai toujours le côté nostalgique même si quand je regarde aujourd'hui c'est vraiment pourri mais je sais pas j'ai ce côté nostalgique et puis je trouve que les jeux sont plus sérieux que que l'animé j'allais dire que le film la série télé voilà donc ça a l'air d'être un peu genre Tortue Ninja sur PS2 sauf que là je crois que c'est en oh je sais jamais le nom de gauche à droite là en scrolling non c'est pas ça le nom je sais plus comme Mario quoi je crois que ça se joue comme ça il y a quelques phases en 3D mais je suis pas certain voilà donc en plus il y a je pensais qu'il y avait que les Mighty Morphin mais il y a les autres en plus ils sont sur la jaquette je suis con mais il y a des Power Rangers d'autres univers donc à voir et je crois que ça se joue à plusieurs donc pareil qu'on se fait chier un dimanche avec l'or ça peut être sympa de jouer à ce genre de jeu moi j'aime encore bien c'est marrant puis ça me rappelle des souvenirs de Gavel ensuite celui-ci je l'ai découvert et je l'ai acheté en même temps donc les pierres à feu à Rock Vegas donc les pierres à feu je sais pas si ça parle beaucoup aux jeunes à ceux qui ont l'arrêt athènes je dirais c'était il y avait le dessin animé quand j'étais gosse et il y avait les films donc ça ça doit être tiré du film et donc du coup ils ont fait un jeu tiré du film voilà donc complet très bon état je sais plus comment je l'ai payé par contre mais je l'ai jamais trop vu celui-ci il doit pas être courant je pense pas qu'il soit cher mais il est pas courant c'est le paradoxe ça ensuite Ghost in the Shell Stand Alone Complex donc le Ghost in the Shell je vais y arriver de la PS2 alors celui-ci je l'avais déjà mais j'avais pas la notice donc ça a été l'occasion pour moi de le compléter voilà et il a l'air vraiment cool il faut vraiment que je me penche dessus je me penche dessus je vais y arriver décidément j'ai du mal avec les Shell et ceux aujourd'hui et enfin les Looney Tunes passent à l'action je l'avais déjà sur Gamecube mais j'ai préféré le récupérer sur PS2 alors je sais c'est un sacrilège pour certains mais la Gamecube m'a moins marqué que la PS2 et en plus celle-ci contient des bonus exclusifs à la PS2 voilà et ensuite on va passer à la PS1 donc là il y a quelques beaux petits titres bon il faut un beau titre en fait les autres sont plutôt communs donc à la dernière la revanche de Nazira donc ceux qui me suivent sur TikTok l'ont déjà vu par contre il est en état vraiment de ouf il est tout neuf je sais même pas s'il était joué le livret était propre le CD a pas un pet le seul point noir c'est que c'est un platinium je l'ai eu à 3€ je crois que les frais de port il a dû me revenir à 5 ou 6€ sur Vinted donc que demande le peuple je sais pas où le mettre par contre ensuite E.T. l'extraterrestre donc pareil pour ceux qui me suivent sur TikTok vous l'avez déjà vu c'est pour ça que je ne mets pas trop de choses sur TikTok parce qu'après ça sert à coup que je vous fasse des vidéos mensuelles pour ceux que ça intéresse encore pareil il est en assez bon état il est une petite circulaire mais bon en général sur PS1 ça passe mais il est pas dégueu après le jeu elle est vraiment ripou donc à voir ensuite celui-ci j'étais vraiment content et c'est Conquerax qui a fait une vidéo qui m'a fait repenser à un jeu du coup j'ai fait des recherches et même pas je crois que je l'ai trouvé par hasard je me suis il faut trop que je le trouve en fait j'ai vu une vidéo de Conquerax donc si tu passes par là par hasard merci à toi et j'ai vu que ce Legacy of Kain là était en vue du dessus il avait l'air beaucoup plus attrayant que les Legacy of Kain suivants donc Boudoman 2, Soul Rival etc qui sont en 3D mais la 3D de l'époque c'était pas fou fou celui-ci en vue du dessus est vraiment mieux et j'ai vu sa vidéo je pensais pas qu'il était comme ça enfin je me suis dit à moi même il a l'air cool et tout et puis je l'ai retrouvé sur Vinted peu de temps après je l'ai payé 15 euros et en général il cote un petit peu donc j'étais assez content après il y a peut-être une version où c'est que l'image fait complètement la jaquette d'avant c'est pour ça que j'ai un prix plus attractif et il est tout neuf il est pas aussi beau que le Aladdin mais il en est pas loin donc quelques rangées quelques rentrées PS1 mais des états vraiment irréprochables donc je suis assez content ensuite on va aller vers le rétro vraiment rétro et là je commence à avoir de la boîte je suis content j'ai des belles choses à vous montrer donc on va commencer avec la Mega Drive on va continuer avec les Power Rangers voilà donc j'ai trouvé le Mighty Morphin Power Rangers sur la Mega Drive je le posais des pas donc je suis content et je me suis rendu compte en faisant des recherches que celui sur le Mighty Morphin sur la Super NES c'est pas le même jeu donc ça fait le même système que Tortue Ninja ou Waladay donc celui-ci c'est un jeu de combat et celui sur la SNES c'est un bit des meubles donc corrigez-moi si je me suis trompé mais je suis quasiment certain de ce que je dis parce que j'avais fait des recherches et je sais pas si le Movie c'est le même nom plus je crois qu'il y a des différences aussi donc faut que je regarde mais c'est vrai que ça c'est assez c'est bien et puis c'est un peu embêtant parce que du coup on pense qu'on a un jeu et puis en fait on l'a pas forcément dans la même version ensuite celui-ci ceux qui me suivent sur TikTok vous l'avez déjà vu le Aladdin sur Super Nintendo donc il est pas en état de ouf il est même plutôt moyen un peu destroy même j'ai pas la cale donc forcément quand il n'y a pas de cale ils sont tous raplapla mais bon je l'ai eu à 20€ dans un cage donc qu'est-ce que vous voulez de plus il y a la disquette il y a la notice donc que la cale donc je trouve que pour 20€ c'est quand même assez correct donc je l'ai pris surtout que du SNES en boîte j'en trouve jamais ensuite pourquoi je dis ça mais j'en ai sur les jambes mais d'habitude j'en trouve pas ensuite celui-ci je viens de le recevoir Krusty Super Fun House que j'ai chopé sur Vinted bon c'est une version allemande mais je crois que je l'ai payé que je dise pas de bêtises je lui paye 30 ou 20€ il y a la notice il y a le jeu mais il n'y a pas la cale pareil que pour Aladdin il faudra que je trouve des cale sur internet voilà ensuite celui-ci je vous le mets après je vais partir sur la NES parce que j'en ai un beau à vous montrer je vais pas vous montrer tout de suite la NES j'ai trouvé le Turtle 2 de Arcade Game je crois que je l'ai montré sur Tiktok aussi bon pareil il est pas en état de ouf mais je l'ai pas payé cher je me rappelle plus combien j'ai dû le payer 20 balles mais par contre il est quand même pas pas vraiment en super état j'étais un peu déçu de l'état par contre il y a la notice je crois qu'il y a la cale et puis le jeu en bon état très bon jeu bon après moi je l'avais en loose donc entre loose ou une boîte pourrie le choix il est vite fait voilà donc si un jour je le retrouve en meilleur état celui-ci partira à la vente ou à l'échange moi en attendant je l'aurai dans cet état là voilà et enfin oups enfin je pense que c'est une de mes plus belles rentrées du mois le Alien vs Predator sur Super Nintendo c'est une version US par contre bon après c'est pas ultra dérangeant je crois pas qu'il soit plus censuré chez nous que qu'aux Etats-Unis je pense même que c'est le même jeu et puis j'ai un adaptateur donc c'est pas super grave désolé il y a encore un abruti qui m'a envoyé un message le seul truc c'est qu'ils ont foutu un gros autocollant en place sur la disquette bon voilà je vais essayer de virer tout ça l'autocollant de devant aussi ça va pas être simple il y a la notice, il y a une cale bon elle est pas en super état il a vécu mais voilà pour le prix où je l'ai eu je l'ai eu dans un lot on va dire que le prix du lot c'était le prix du jeu donc c'était le prix que le jeu vaut sur internet dans cet état là on est d'accord donc la notice pareil elle est pas en bon état elle est toute abîmée bon voilà c'est un jeu qui tourne à que je dise pas de conneries genre comme faire lâcher par les les art collectionneurs mais je pense que c'est un jeu qui tourne au moins à 200 euros voire plus moi je l'ai eu dans un lot et du coup à même pas 200 euros donc même s'il est dans cet état là je pensais même pas l'avoir un jour donc je suis assez content voilà et puis comme je dis toujours si un jour je le retrouve j'aurai celui-ci pour enfin je pourrais faire un mix et qu'il refaire un bel objet à moins que je le choque vraiment en mine mais vraiment content j'ai pas le temps de le tester c'est lorsqu'il a testé quand on l'a reçu j'étais pas là par contre j'ai été déçu j'ai vu une comparaison entre la version arcade et la version Super Nintendo la version arcade est quand même 10 000 fois meilleure après je sais pas si c'est exactement le même jeu mais en tout cas graphiquement il y a quand même un gouffre ensuite j'ai chopé une petite manette PS4 parce que j'étais avec mon collègue et puis lui il voulait une manette PS4 pour jouer sur son PC c'est moi qui l'avais trouvé sur Vinted celle-ci et puis il n'en était pas satisfait parce qu'il n'arrivait pas à la connecter comme il voulait sur le PC du coup moi j'avais une de mes manettes qui commencent à me faire un Joy-Con Drift bah mes deux manettes d'ailleurs en fait j'ai quatre manettes j'en ai deux qui marchent nickel et j'en ai deux qui font le Joy-Con Drift donc du coup bah j'ai dit bah écoute si je te la rachète donc il me l'a revendu au prix où c'est que j'avais fait avoir bon il y a la boite mais il l'a chez lui donc il me la ramènera sûrement dans la semaine peu importe donc ça me fait une nouvelle manette PS4 pour je crois que j'ai payé 30 euros j'essaie de faire une pile que ça tombe pas ensuite le gars qui m'a vendu le lot Super Nintendo avec le Alien il m'a mis une belle boite pour emballer tout ça et en plus c'était un espagnol mais il m'a mis une boite française donc c'est cool j'avais plus de boite de PS3 parce qu'à l'époque je crois que je l'ai brûlé ouais je sais c'est débile et du coup bah voilà j'ai une boite 120 giga pour une console 320 giga mais c'est pas grave j'ai au moins une boite de PS3 mais en plus je crois qu'il y a tout dedans il n'y a pas les notices mais il y a toutes les cales ouais c'est ça voilà donc ça me fait une boite qui va prendre la poussière mais gratos et enfin je pense que là j'ai fait une super belle rentrée le prix n'était pas trop dégueu voilà j'ai chopé ma première NES en boite donc je dis ma première parce que si un jour j'en retrouve une plus belle je pense que celle-ci je la refourguerai parce que bah moi j'aime pas trop avoir les consoles de base les packs de base j'aime bien avoir un pack avec des dessins avec un truc joli mais en Nintendo ça coûte très très cher donc je l'ai payé 100 euros dans un cache le carton est plus ou moins en bonneta il y a un point ici qui est un peu abîmé mais sinon dans l'ensemble c'est propre il n'y a pas de déchirure dedans on n'a pas les notices le polystyrène est cassé donc je pense que c'est en voulant l'ouvrir ils ont pété le polystyrène mais pour le reste il y a bien les deux manettes enfin je vais pas tout vous sortir il y a bien les deux manettes il y a bien la console il y a bien les câbles donc bah voilà très content je pense que pour 100 euros c'est propre en général je vais peut-être dire encore des bêtises pour les art collectionneurs comme j'aime bien vous appeler je pense qu'on peut plus dire 150 180 euros pour une console en boîte avec notice polystyrène pas cassé etc donc 100 euros je pense pas que j'ai pris un risque et puis dans tous les cas même si c'est pas un risque parce que j'en voulais une en boîte j'en avais pas donc c'était l'occasion voilà je pense qu'on a fait le tour désolé si la vidéo est un peu longue j'avais pas prévu de choper des dvd entre temps bon je vous ai montré ça c'était pour le fun mais je pense pas que ça intéresse beaucoup de monde je pense plus que vous êtes là pour les jeux ou peut-être pour ma sympathie oui on va dire ça comme ça voilà c'était tout pour les rentrées du mois on se retrouve le week-end prochain pour la brocante de demain du coup je recommencerai à refaire en décalé puis voilà quoi salut